Bienvenue dans Radio Retouche, l'émission où je retouche vos photos sur Photoshop. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode d'été de F1.4, un épisode retouche, un épisode où je retouche vos photos, les photos que vous m'avez envoyées. Et là, c'est un épisode retouche sur Photoshop, où je vais retoucher la photo d'Olivier Rouxel. Une photo qui a été prise en Thaïlande, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc la photo d'Olivier, qu'est-ce que je vais faire sur la photo d'Olivier ? C'est une photo de reportage, une photo prise dans la rue. Je ne vais pas faire une retouche très importante dessus, je vais juste donner plus de corps à la photo. Et pour ça, je vais commencer directement ici sur Lightroom. Je pourrais directement l'intégrer sur Photoshop et passer par Camera Raw. Mais je vais passer ici directement sur le module développement de Lightroom, puisque c'est ce que je fais habituellement. Donc voici la photo. Première chose que je fais, je remonte un petit peu les ombres. Ici, parce qu'on ne les voyait pas trop, les ombres étaient un tout petit peu bouchées. On a très légèrement des hautes lumières prises dans le fond. Et je vais rééclairer un tout petit peu la photo. Et là, déjà, on a quelque chose qui... On a une photo qui, de base, est plutôt bien exposée. Donc elle n'était pas trop mal exposée à la base, je n'ai pas changé grand-chose. Et là, avec ça, je vais pouvoir passer sur Photoshop. Donc j'appuie sur CTRL-E pour passer directement sur Photoshop. Vous voyez qu'il m'ouvre directement Photoshop. Qu'est-ce que je vais faire dans cette photo ? Je ne vais pas fondamentalement changer énormément de choses dans la photo. Déjà, je ne vais rien effacer, parce que c'est une photo de reportage et je n'ai pas envie d'effacer des choses. Je vais par contre jouer sur la colorimétrie et surtout sur la luminosité. L'idée est de le faire ressortir un petit peu plus et d'essayer de gérer un petit peu les couleurs dans le fond. De faire ressortir le sujet, parce que du coup, il y a cette partie-là, la partie où il est en train de cramer des pieds de porc. Désolé pour les véganes qui regardent cet épisode. Il y a cette partie-là qui est importante. Enfin, toute celle-là est un peu moins dans le fond. Je vais essayer de faire jouer un petit peu mieux. Je vais essayer, en fait, de rediriger un peu le spectateur, de rediriger l'œil du spectateur, du vôtre. Et pour qu'on sache que c'est bien, toi, je mets ton nom. Première chose, je vais jouer tout d'abord sur la luminosité. Limite, je vais faire que des courbes. Je vais me créer une contrainte qui n'est de n'utiliser que des courbes. Alors, première courbe. Donc, la première chose que je fais, c'est rajouter un peu de contraste avec la courbe. Alors, vous voyez, le problème, c'est que du coup, mes couleurs deviennent plus saturées. Donc, je le passe ici en luminosité et ça n'agit donc du coup que sur la luminosité. On a déjà un truc pas mal. Mon masque de fusion, je vais l'utiliser. Je le passe en noir avec le CTRL-I et je vais venir peindre tout le monsieur plutôt ici en blanc. Je le peins grossièrement. Je ne vais pas aller chercher trop à faire dans le détail. L'idée, c'est juste que je veux qu'il ressorte un petit peu. Je veux que ça ressorte aussi. Et je veux un tout petit peu que le fond ici ressorte, que ça aussi, c'est super intéressant. Donc, j'ai pris une brush là à 20% pour redonner un peu d'éclat dedans. Ce que je vais même faire là, peut-être, augmenter encore un petit peu mes blancs, très léger. Et si je vois que j'ai mis trop, je peux aussi réduire un petit peu l'opacité. Donc là, je vais le nommer Contrast Perso. Je ne me suis pas entraîné avant. Donc, je le fais vraiment tel que je pourrais me lancer sur une photo. Deuxième chose, une autre courbe. Une autre courbe où je vais assombrir et en relevant très légèrement mes noirs. Et tout ça, ça va être pour le fond. Donc, je vais prendre ici le personnage et je vais l'enlever. Je peins en noir sur le masque de fusion le personnage. Je verrai après s'il y a besoin d'aller détourer beaucoup mieux que ça. Si je vois que ce n'est pas beau, j'irai mieux détourer après. Ça, c'est important qu'on voit. Ça aussi. En plus, quand même, il a une bonne gueule. Moi, j'aime beaucoup. On dirait le... Alors, vous allez dire que c'est cliché, évidemment. Non, mais on dirait celui qui entraîne dans Karate Kid, le chef spirituel. J'essaye de ne pas dépasser. Vous voyez déjà comment ça ressort. Donc, j'y étais peut-être ici. J'ai un peu dépassé là. Et je vais mettre une brush à 10%. Et je vais venir peindre, du coup, en noir un petit peu aussi. Elle est partie là où j'ai envie qu'on voit un petit peu plus. Je vais mettre même à 20%. Elle, j'ai envie qu'on la voit quand même un tout petit peu. Elle fait partie. Un petit peu ça. Je vais rééquilibrer, en fait, un petit peu la photo. Je relance un petit peu ce qui est dans le noir. Et je vais même rajouter encore une autre courbe pour... Le fond est un peu surex. Il y avait un peu trop de lumière sur le fond. Donc, je le repasse ici en luminosité. Je pense que j'aurais pu le faire également ici, le passer en luminosité. Les couleurs, vous voyez que les couleurs avaient changé un petit peu. Ici, je vais le mettre fond plus sombre. Et là, ce sera réduire lumière fond. Je fais un CTRL I pour qu'il ne marche nulle part. Et je viens à 50%, 50% d'opacité. Et je vais venir assombrir cette partie-là qui est pour moi un peu trop visible. Et je vais même encore plus réduire les blancs. Pas trop parce qu'ils vont devenir un peu grisouilles. En fait, en faisant ça, je décontraste aussi. L'idée est de venir un petit peu plus homogénéiser la photo. Parce qu'il y avait quand même des petits endroits au niveau lumière qui étaient trop clairs. Et d'autres endroits qui étaient trop sombres. Et donc, en venant homogénéiser un petit peu tout ça, je vais pouvoir recaler l'œil du spectateur là où c'est le plus intéressant, là où le sujet est. Je fais mon avant-après pour voir. Donc déjà, on est un peu mieux sur lui. Il y a un truc ici, j'ai oublié de peindre, c'était où ? J'ai oublié d'enlever la partie ici. Je ne voulais pas, mais il va falloir que je me tape le détourage. En fait, si je veux vraiment bien le faire ressortir, je suis obligé de me taper du détourage. Donc c'est là où la tablette graphique est très importante. J'ai détouré assez rapidement quand même. J'ai détouré. Et donc du coup, avec Alt et en cliquant gauche sur le masque de fusion, j'arrive à voir les endroits où... Enfin, à voir mon masque de fusion. Et donc du coup, là, je viens juste rajouter un petit peu de noir dans les endroits que j'ai un peu oubliés. C'est un peu mieux quand même. On peut finir juste de détourer ici. Je vais dire juste ce que ça donne l'avant après. C'est pas mal. Là, on est pas mal aussi. Je vais essayer de désaturer un petit peu le fond parce que le fond, là, je trouve qu'il est vraiment un peu trop saturé. Je duplique mon réduire lumière de fond et je le passe en saturation. Il m'a bien désaturé. Je vais voir si je peux encore plus désaturer. Alors je pense qu'on est pas mal. J'ai même peut-être du coup été un petit peu fort parce que si je rajoute un petit peu, je peux réduire peut-être un petit peu l'opacité. J'ai mal détouré, vous voyez, sur elle. D'où l'importance quand même de détourer quand même assez bien les choses parce que sinon, tout de suite, vous enlevez ce qu'il ne faut pas. Je vais me mettre à 50% et je vais enlever un petit peu la couleur qu'il y a là. Je vais réduire saturation. Ce qu'on a fait pour l'instant, j'ai joué du contraste sur le perso avec un détourage qui était un petit peu dégueulasse. J'ai chopé le détourage du perso en cliquant sur contrôle et clic gauche sur le masque de fusion que j'ai bien travaillé. Je l'ai inversé parce qu'il m'a sélectionné le blanc et le blanc, c'est ce qu'il y avait autour. Vous pouvez le voir ici, il m'avait sélectionné tout le blanc et pas le noir. Donc je l'ai inversé. Et là, je vais pouvoir venir peindre du coup en blanc à 100%. Et logiquement, j'aurai un meilleur détourage. Ce n'est pas encore la panacée, mais ce n'est pas mal. Vous voyez, j'ai augmenté un petit peu le contraste sur le personnage. Ensuite, j'ai mis un fond plus sombre et déjà, il ressort beaucoup plus. Ensuite, j'ai réduit la lumière dans le fond. J'ai désaturé en même temps le fond. J'ai peut-être un peu trop désaturé le fond, donc je vais réduire un petit peu. Il ne faut pas hésiter à revenir, on va un petit peu trop fort des fois. Et si je fais ça, déjà, vous voyez comme lui ressort beaucoup. Donc on a déjà quelque chose qui est pas mal. Je vais maintenant jouer sur les couleurs. Alors, je vais essayer de gérer les couleurs avec la courbe encore. J'ai envie de revoir un petit peu plus le bleu. Donc je vais me mettre en RVB, je vais me passer en bleu. Et je vais augmenter un petit peu les bleus. Et je passe mon masque de fusion en noir total. Et je vais prendre à 20% une brèche blanche. Et je peins un petit peu là-dessus. Je ne devrais peut-être pas le faire, mais bon. Nouvelle courbe. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus, de booster un petit peu les couleurs. Donc du coup, je refais une courbe en contrasté. Et celle-là, je la passe en couleurs. Normalement, ça me booste un petit peu. Donc je vais essayer de jouer à... Est-ce que si je la passe en saturation, peut-être ? Pas beaucoup plus. Donc on va repasser en couleurs. Je vais voir si je peux augmenter un petit peu les rouges. Si je mets un peu plus de rouge dans les noirs, un peu moins dans les clairs, ça donne quoi ? Non, c'est pas beau du tout. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter le massacre. Là, en fait, vous voyez, c'est plus jaune. Et en fait, en faisant ça, j'ai descendu un petit peu. En fait, je préfère la luminosité comme ça. Sauf que là, sur lui, c'est pas très beau. Donc je pense que je vais reprendre le masque de fusion ici. Tiens, une petite astuce. Vous appuyez sur Alt. Et vous faites cliquer, glisser le masque de fusion sur un autre masque de fusion. Et ça, le remplace du coup. Donc oui. Et là, ça le copie. Le problème, c'est le masque de fusion, il est pas dans le bon sens. Donc Ctrl-I pour le changer. Alors, c'est très, très léger. Mais je préfère. Vous voyez, ça a désaturé un petit peu le fond. Je vais venir peindre en noir, en blanc. Ici, pour remettre un petit peu. Ici, j'ai oublié d'enlever la lumière ici. Donc réduire lumière fond. Je le fais ici. Et je veux réduire la saturation un petit peu aussi ici, quand même. On n'est pas trop mal là-dessus. Je reviens sur du avant-après pour voir. Vous voyez comment il ressort mieux. Et je pense que je ne vais pas forcément aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je vais refaire une petite courbe sur toute la photo. Donc là, il n'y aura pas de masque de fusion. C'est vraiment sur toute la photo. Je vais encore remonter un tout petit peu les noirs. Descendre un tout petit peu les blancs. Je vais juste remettre un petit poilon de contraste très léger. Vous voyez, une très très légère courbe en S. Je ferais peut-être juste bien un truc. Un truc qui me gêne. En fait, c'est ici son t-shirt. Que je vais juste... J'ai envie de rebooster un petit peu les lumières sur lui. Donc grâce à ça. Ça, c'est courbe fin. Légère saturation couleur. Et là, ce sera... On va faire un peu de dodge and burn. Même si on en a déjà fait pas mal avant. Mais là, on va faire un petit peu de dodge and burn vraiment. Donc là, ce sera le clair. Et je vais faire un foncé. Et les deux, je les passe avec un CTRL I. J'inverse la couleur. Alors, jouons sur le clair. Je vais venir peindre avec une brush assez douce. Vous voyez, une brush à dureté 0% et assez grosse en fonction de ce que je fais faire. Et je vais peindre à 25%. Je pourrais normalement faire un petit peu moins. Mais là, c'était juste pour aller plus vite aussi. Je vais venir peindre ici. Tac. Pour qu'on voit un petit peu plus. Je voulais qu'on soit un peu plus attiré par son t-shirt. Et lui, je recrée un petit peu la lumière sur lui. J'aime vraiment beaucoup faire ces choses-là après sur les photos. On accentue en fait ce qu'il y a dans la vraie vie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je vais sur le foncé juste pour foncer un tout petit peu ici. Sur le clair, je vais continuer. Je voudrais qu'on voit un petit peu quand même là. Alors, juste le avant-après du clair. Je vais réduire un petit peu ici. Très léger. Vraiment pas hésiter à faire du avant-après. Parce que c'est comme ça que vous voyez. Sinon, vous n'allez pas voir ce que vous avez fait. Et maintenant, je vais jouer un petit peu sur les sombres. Je vais continuer à sombrir un petit peu le fond. Je vais passer à 40%. Je vais peut-être faire un petit 15% pour lui redonner un peu de volume. Je repasse dans le clair. Faut pas non plus trop en faire parce qu'après, ça va être trop lissé. Hop. On est pas mal comme ça. Et j'applique juste la petite courbe de fin. Que je peux peut-être faire un tout petit peu plus. Et je vais peut-être enlever le contraste. Peut-être garder juste ça comme ça. Là, je décontraste. Mais comme j'ai contrasté plus comme je voulais avant. Et bien du coup, je peux appliquer un contraste. Un décontrastage, on va dire, global sur ma photo. Puisque les parties contrastées que je voulais sont contrastées. Les parties moins contrastées sont moins contrastées. Je vais enregistrer. Je vais repasser sur Lightroom pour terminer. Et je vais remettre un petit peu de netteté sur ma photo. Je repasse sur Lightroom. Je peux voir l'avant-après. Ça, c'était avant que je passe sur Photoshop. Maintenant, c'est après. Vous voyez que du coup, on est quand même plus centré sur lui. Et ce que je vais juste maintenant faire, c'est rajouter de la netteté un petit peu sur toute la photo. Je vais juste zoomer sur lui pour voir. Donc déjà, il va ressortir aussi un petit peu plus. J'ai peut-être mes masques de fusion qu'il aurait fallu que je fasse un petit peu mieux. Là, je vais après prendre juste le pinceau. Mettre un petit peu plus de netteté ici. Point trop d'en faut. Il ne faut pas non plus en abuser. Mais plus ce sera net à ces endroits-là, plus ce sera visible. Il y a les endroits aussi où je veux un peu plus de netteté. C'est les endroits qui vont attirer un petit peu plus l'œil. Ah oui, il y a un truc que je pouvais faire. Que j'ai oublié. Je reviens sur Photoshop. Et il y a un truc que je voulais faire en Dodge & Burn. C'était ici. Je vais peindre à 40% en blanc. Et je voulais peindre sur la torche ici. Pour que ça dirige un petit peu plus vers cette partie-là. Qui je trouve est très intéressante. Parce que du coup, ça qualifie son métier. Donc du coup, cette partie-là est très intéressante à voir. Et par la luminosité. En essayant d'amener ici par la luminosité. C'est pour ça que j'ai peut-être été un petit peu fort. Je vais peut-être réduire un petit peu la luminosité ici. Parce que même si c'est beau. Le problème, c'est que c'est ici que je veux aller. Et là, déjà, rien qu'en faisant ça. J'ai ça qui attire l'œil. Je peux réenregistrer. Je suis passé sur Lightroom. Et je peux juste remettre... Est-ce que je remets un peu de contraste et un petit peu moins de vibrance ? Non. Non, non. Je suis déjà bien. Ma balance de blanc était bonne de base. Et bien du coup, on est bon. On a l'avant-après. Avant-après. Avant-après. Voilà. Merci Olivier pour ta photo. Vous pouvez télécharger une formation gratuite photo en cliquant ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode à vie constructif. Je vous dis donc du coup maintenant, dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada